A Notre-Dame-des-Landes, pour détruire 40 des lieux de vie alternatifs de la ZAD, la gendarmerie a tiré plus de 1000 grenades explosives à effet de souffle, blessant quelques centaines de manifestants. Cette semaine, Maxime a eu la main littéralement arrachée par une de ses grenades. Comme à chaque fois que ses armes provoquent des mutilations, comme par exemple quand Robin a eu le pied déchiqueté à Bure, ou suite à la mort du jeune botaniste Rémi Fraisse à Sivins, le ministre de l'Intérieur présente invariablement la même version officielle qui l'arrange, en affirmant que les forces de l'ordre étaient encerclées par des manifestants violents, au point de craindre pour leur intégrité physique, et qu'elles auraient donc été dans l'obligation de lancer ces grenades pour pouvoir se dégager de cette situation. Il se trouve que réglementairement, c'est la seule situation dans laquelle les forces de l'ordre sont autorisées à faire usage de ces armes dangereuses. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que les gendarmes et policiers tirent ces grenades de manière massive et souvent aveugle, parfois dans la foule, blessant plein de gens, dont consécutivement deux journalistes de libération en une seule semaine d'expulsion sur la ZAD par exemple. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada